Regardez les enfants du primaire, je crois, qui apprennent à ramasser les légumes. Je ne sais pas ce que c'est, ça doit être les patates douces, non ? Oh, c'est vrai, oui, les patates douces. C'est trop mimi. Je pense que c'est une bonne expérience, on devrait faire comme ça aussi en France, parce que c'est un contact avec la nature, avec la terre, et aussi avec la production de nourriture. C'est important de savoir d'où vient la nourriture, qui est-ce qui la fabrique, enfin la fabrique, la produit plutôt. Regardez, il y a même le caméraman, trop cool. Je me demande s'il n'y a pas une différence à faire entre propriété et appropriation. La propriété étant légitime, l'appropriation étant illégitime. L'appropriation étant une forme exagérée, déraisonnable, peut-être même pervertie, de la propriété. Je vous donne un exemple. Jeff Bezos, l'un des hommes les plus riches du monde, de mon point de vue, et du point de vue d'un certain nombre de personnes, s'approprie le travail de ses employés. C'est-à-dire qu'il exploite en sous-payant et en mettant en place des conditions de travail robotisant les gens, déshumanisant les gens, etc. Pour retirer d'eux toujours plus de productivité et de valeur, de richesse, pour se l'approprier lui. Et donc ça, c'est une forme exagérée de la propriété. De mon point de vue, la propriété se défend et est légitime. On a le droit de posséder un certain nombre de choses, des affaires personnelles, mais aussi des moyens de production, si on veut se lancer dans un projet entrepreneurial. Mais l'appropriation, qui est le vol de ce qui appartient à d'autres, ou une autre forme de vol aussi, qui est de s'approprier ce qui relève des communs, de ce dont nous avons tous besoin, je ne sais pas moi, l'eau, peut-être demain l'air, etc. Mais même la force de travail, etc. Ça, c'est de l'appropriation et c'est quelque chose d'immoral, et non seulement d'immoral d'un point de vue éthique, mais aussi d'inefficace et de problématique d'un point de vue pratique dans la société. Voilà, donc je fais un distinguo, enfin en tout cas je m'interroge et je vous propose de faire le distinguo entre propriété et appropriation. Appropriation, c'est vraiment s'accaparer quelque chose qui est indu. Dites-moi ce que vous pensez de cette idée-là. Est-ce qu'elle est valable ? Est-ce qu'il faut la pousser ? Si oui, quels sont vos ajouts ? Et sinon, dites-moi pourquoi. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada